Alors je sais que t'es animateur radio, t'as également été piégiste me semble-t-il. Ouais, c'est ça, ouais. Tu peux me citer déjà quelques noms, personne ne peut pas m'interviewer. Voilà, j'ai interviewé Prince Paul, un de mes héros de jeunesse, donc producteur pour Grave Diggers et de La Soul. J'ai réussi à interviewer des gens que j'aime beaucoup, des rappeurs peut-être plus confidentiels comme Percy Pee et puis des rappeurs français qu'on aime tous, je pense à IAM, à l'époque de l'école du micro d'argent, Lunatic, voilà. Avant ça, les premiers dates qui sont arrivés, qui ont popularisé le rap tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, c'est des gars comme Gaze, c'est Minimel, c'est Flash, c'est des Furious Five, c'est Nespo, Nespo, Nespo. C'est des gars, c'est des gars, excuse-moi, qui ont absolument aucune posture à gagner du rap de la culture hip-hop. Parce que pour moi, tant que tu fais du rap, que ce soit pour dire youpi youpi yo ou bien pour dire « Ma mère est morte, j'ai le son », c'est du rap. Pour moi, tout ça fait partie du rap. Exactement, donc à partir de ce moment-là, et avec cette analyse-là, je peux me permettre simplement de dire cette chose-là, c'est que si le rap doit être une chose avant tout, c'est d'abord la version Will Smith avant d'être la version J-Rap ou M-O-P-I-O. En plus, j'ai oublié aussi de citer, il y a aussi les productions, avec DJ GZ Jeff, t'as énormément de scratch. Oui, c'est du youpi up, c'est pas forcément péjoratif parce que, frère court ma... C'est un des mecs les moins doués de sa génération quand on parle de rap, clairement. Par contre, quand il s'est mis devant une caméra, il est très très fort. Le public ne garantit pas le succès, c'est pas vrai. Sinon, il y a tout un tas d'écrivains, de peintres, de poètes, qu'on n'aurait pas attendu leur mort pour les découvrir et les encenser. Ce que tu dis, je suis pas super d'accord. Maintenant, clairement, encore une fois, après peut-être, je me répète, mais par rapport à ses contemporains, niveau rap, il est énormément à la rue, ce gars-là. Si on parle de rap qui n'est pas de la rue, tu vois, CoCoCo, s'ils lui éteignent la lumière toute l'année, Common, il lui éteint la lumière toute l'année, Redman, il n'y a plus de courant chez lui, comment on fait ? À la MJ100 ! Non mais faut le parler pour de vrai ! Quand même, le mec qui a joué, il reprend même Caméo ! Alors lui, qui vient chanter sur le refrain, excusez-moi, sur la version de Tupac, c'est Night Dog. C'est lourd ! Mais tu vas parler mal de Night Dog, là ! Là, tu vas parler mal de Night Dog, là, tout de suite ! Là, c'est ça que tu fais à merde ! Là, c'est ça que tu fais à merde ! Donc là, tu t'apprêtes à parler mal de Night Dog, c'est ça que tu as envie de faire, là !